Le Honduras vous attend. Devenez un agent spécial et vous pourriez séjourner à l'hôtel Telamar grâce à Tourmont Royal. Identifiez l'indice Pogo de la semaine et rendez-vous à l'adresse suivante. C'est maintenant le tour du Beaugart avec Sébastien et Patricia. L'équipe des Blancs optée pour le départ de la microfiche doivent affronter les rapides les plus féroces, faire le tour de la roche en milieu de rivière et revenir pour le premier drapeau. Ce n'est pas évident parce qu'on voit que chaque côté de la rivière, toutes les roches qui sont là sont détrempées. On a vu Sébastien glisser lorsqu'il a embarqué dans le raft. Et maintenant, à chaque fois qu'ils vont débarquer pour aller chercher un foulard, ils tombent sur de la roche mouillée et ont les pieds mouillés. C'est très, très glissant. Très difficile aussi dans un raft en mouvement de débarquer et de rembarquer à plusieurs reprises, comme tu l'as spécifié, Luc, sur des roches mouillées. On voit que les deux participants sont en plein effort et Patricia devra récupérer le foulard. C'est très intéressant, Luc. On était à la fin de la troisième journée de compétition. Donc, on est rendu vers les 6-7 heures le soir. Trois jours complets de compétition, d'efforts physiques, de concentration. Et là, on voit que l'esprit d'équipe est à son plus fort. De faire une épreuve d'équipe comme ça, c'est très intéressant de les voir se débrouiller après trois jours. Et oui, les participants étaient complètement brûlés. C'était la troisième journée. Ils avaient fait environ 37 formations différentes, rapides, où on leur donnait les indications qu'une seule fois environ. Et ensuite de ça, ils ne savaient pas lesquelles seraient utilisées. Sous-titrage ST' 501 Une personne qui adore la chasse, la pêche. Je fais beaucoup, beaucoup de pêche ou harpons. La chasse, je pratique à peu près tous les styles de chasse, soit à poudre noir, à l'arc, à l'arbalète, carabine, l'orignal, le chevreuil, le petit gibier. Depuis que je suis petite, j'ai fait beaucoup de sports. Je pense qu'il n'y en a pas un que je n'ai pas fait. J'ai compétitionné au hockey. J'ai fait du tennis universitaire, du badminton collégial. Puis les sports comme on fait ici dans les activités, je dirais que c'est les seuls sports auxquels je n'avais pas touché. Ça fait que pour moi, c'est super parce que je voulais en faire. Puis là, c'était l'occasion rêvée. Donc, c'est sûr que je vais continuer là-dedans après le défi ultime. Pour le tout! Le tout pour le tout! On va pour la microfiche! Pour la microfiche! Bonne chance! Yeah! C'est maintenant au tour de l'équipe qui roule avec Marc-André et Mélanie. L'équipe des Rouges qui a opté pour le départ avec microfiche, probablement en s'aidant de l'expérience de Marc-André. Marc-André nous avait avoué en avoir déjà fait, étant plus jeune dans d'autres situations. Et donc, ça peut l'aider. C'est un avantage considérable dans une telle épreuve. Oui, le rafting, ça a été inventé un peu plus dans les années 1950 au Colorado. Le rafting, c'est un sport qui consiste à naviguer sur des sections de rivières comportant des rapides appelées aux vies, à bord d'un radeau pneumatique manié soit à la pagaie par plusieurs équipiers ou soit à l'aviron par un seul individu. Les radeaux pneumatiques conçus pour le rafting sont insubmersibles et très stables. Pour ce qui est de la manœuvrabilité, Luc, dans des cas comme ça, le rafting, le raft en longueur, la personne qui est à l'avant sert de moteur, donc doit déployer toutes ses forces pour faire avancer, et la personne à l'arrière sert d'aviron, donc doit guider le raft vers sa destination. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501